Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Journal économique du 15 avril 2024 Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le principaux titre Reunion de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international Une délégation du gouvernement congolais conduite par le ministre des Finances Et celui du budget déjà à Washington aux Etats-Unis pour y prendre part Produits miniers d'exportation, le cuivre affiche une tendance haussière des prix sur le marché international Marché d'échange, la situation d'accalmie s'est fait toujours observer sur les deux segments du marché Marché d'échange, la situation d'accalmie s'est fait toujours observer sur les deux segments du marché Encore une fois de plus, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition Début ce lundi 15 avril 2024 à Washington aux Etats-Unis d'Amérique Des activités relatives aux réunions des printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international La délégation de la République démocratique du Congo déjà sur place Abordera divers points, notamment les lancements des discussions préliminaires Pour la sixième revue du programme avec les FMI, la conclusion d'un deuxième accord avec les FMI La conclusion d'un deuxième accord avec les FMI concernant la facilité pour la résilience et la durabilité Ainsi que le projet INGA avec la Banque mondiale C'est depuis dimanche que cette délégation du gouvernement congolais séjourne à Washington aux Etats-Unis d'Amérique Pour prendre part aux réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du FMI Cette délégation composée notamment des ministres de finance et du budget va aborder plusieurs points Entre autres ceux relatifs au début des discussions préliminaires pour la sixième revue du programme avec les FMI L'accord sur un deuxième accord avec les FMI, notamment sur la facilité pour la résilience et la durabilité Ainsi qu'au projet INGA avec la Banque mondiale La délégation aura l'occasion de tabler sur la finalisation de la revue des dépenses publiques avec la Banque mondiale Il s'y est de rappeler que la République démocratique du Congo a terminé avec succès la quatrième revue Avec les FMI et se trouve actuellement à l'étape de la cinquième revue Sachez que la tonne de cuivre s'est négocie depuis ce lundi 15 avril à 9,656 dollars américains Soit une hausse de 2% sur la journée, ce qui porte les gains depuis le début de l'année à plus de 12% Cette hausse serait déclenchée par les promesses des fondéries chinoises de réduire leur production de 5 à 10% Face à un approvisionnement en concentré plus restreint qu'est prévu et à une surcapacité après des années d'expansion incessante L'équivre a clôturé lundi 15 avril à 4,38 dollars la livre ou 9,656 dollars la tonne en hausse de 2% sur la journée Portant les gains depuis les débuts de l'année à plus de 12% Ces métals se négocient désormais à des niveaux observés pour la dernière fois début juin 2022 Aussi, la hausse des dernières semaines a été déclenchée par les promesses de fondéries chinoises de réduire leur production à 5 à 10% face à un approvisionnement en concentré plus restreint qu'est prévu et à une surcapacité après des années d'expansion incessante Des nouvelles données satellitaires semblent montrer que l'équipe chinoise d'achat des fondéries de cuivre tient ses promesses Les dernières données du fournisseur de données à haute fréquence, l'indice mondial des surveillances du cuivre montre que l'inactivité de fondéries en Chine a atteint une moyenne de 8,5% contre 4,1% au premier trimestre 2023 et 4% au même trimestre de l'année précédente En mars, les niveaux d'inactivité en Chine ont atteint 9%, portant la jauge à près de 18% à l'échelle mondiale L'indice mondial des surveillances du cuivre souligne que l'inactivité en Chine a fortement augmenté au cours des derniers jours du mois de mars indiquant l'impact possible des actions des membres de la CSPT, terminant le mois à 12,8% selon la société basée au Royaume-Uni De manière significative, nous entrons maintenant dans une période de plusieurs fermetures programmées pour maintenance, ce qui devrait contribuer à atténuer la situation tendue de l'approvisionnement en concentré ce qui a contribué à réduire les frais de traitement des fondéries et par extension la rentabilité de la fondérie Le patron de l'inspection générale des finances, Jules Alingueté, victime depuis peu d'une campagne des diabolisations de la part des ennemis du progrès et de l'émergence de la RDC est pour cause sa noble mission menée visant l'implémentation de la bonne gouvernance à travers une lutte acharnée contre les antivaleurs à l'instar de la corruption, en croire les membres de la nouvelle génération des LUDPES Ces derniers fustiges dénoncent toutes ces VET tendant à ternir l'image et le travail qualitatif réalisé par l'IGF Vanessa Makwebo et Baker Bayorel La nouvelle génération des LUDPES Nous avons rejeté en bloc les membres de l'Oyo qui critiquait Gilles Alingueté dans Moussala Asali Nous avons dit que Gilles Alingueté est un prédateur Nous avons dit que Gilles Alingueté Nous avons dit qu'en force Gilles Alingueté Asali Moussala Nous avons dit qu'on a besoin nous avions une option notre financement Et notre société mehrquiète Il n'est pas sangre et nous avonsiciency Désolé Le droit de générationremos La vie avec Zacharias Que s programming Vous améli 것으로 en cravate. Les gens qui sont en acheteurs ne sont pas dans le Congo. Ils ont rejeté mal au Congo. Ils ont ma paix. Ils ont sauté. Ils ont ridiculisé. Donc, la présence est agile à l'ingéter. Donc, les gens ne sont pas dans le Congo. Ils ne sont pas dans le Congo. Ils ne sont pas dans le Congo. Ils ne sont pas dans le Congo. Les patrules financières sont dans le Congo. Merci. Merci beaucoup. Non, les gens ne sont pas dans le Congo. Ils ne sont pas dans le Congo. En fait, ils n'ont pas le nom. Un non-trait car on n'a pas eu de l'ingéterie. Nous nous avions dit de nombreux RFS. On n'a pas eu de nombreux pays. Ils ne sont pas dans le Congo. Ils ne sont pas dans le Congo. Ils ne sont pas dans le Congo. C'est un radiation ou un M.'" Nous devons suivre laérience des parents qui manifestent leurоль agent. Il faut trouver des finances. Il faut trouver des budgets. à s'agir ici à moi après c'est mon âgile à l'ingé à l'ingé mais l'autre raison ça n'a pas moi c'est pas c'est qu'il m'a m'a mis à l'ingéter à l'eau bloquée à l'eau moé baï ba exa te bah comme ici j'ai l'agil à l'ingéter à l'université n'a pas alors bis au peuple qu'on m'a léto télémite au lobby moui tu allais qu'on soutenir chef de l'état tu osa qu'on soutenir partout bas on t'a mon avis un chef de l'état de côté mais là bas on va l'ingi va combattre et puis l'association de sportifs sans frontières une structure syndicale des sportifs congolais veut voir clair sur les fonds alloués par le gouvernement relatif à la participation de la rdc au 13e jeu africain d'acra au ghana c'est dans cette perspective qu'une délégation des léopards congolais des différentes disciplines sportives ayant pris part à ses rendez-vous est allé rencontrer l'inspecteur général chef des services de l'IGF jules à l'ingéter encore une fois de plus vanessa makwebo et bakar bailoré l'association de sportifs sans frontières structure syndicale des sportifs congolais chapeauté par maître et paul junior kabamba a conduit ce jeudi 11 février 2024 à l'inspection générale des finances IGF un échantillon de la délégation des léopards de différentes disciplines sportives qui ont représenté la rdc au 13e jeu africain d'acra pour demander à l'inspecteur général des finances monsieur jules à l'ingéter en vertu du pouvoir qui lui est conféré par l'article 2 de la loi portant création des l'IGF de faire les investigations approfondies dans les cadres des contrôles a priori et a posteriori sur le fonds alloués au ministère des sports pour les préparatifs ainsi que la prime des participation des athlètes et du staff technique qui aurait présenté la rdc au 10 jeu fonds sur lequel les athlètes soupçonnent la mauvaise gestion ainsi que la malversation financière prennent à la parole monsieur l'inspecteur général des l'IGF jules à l'ingéter qui était assisté de son adjoint a promis d'en statuer pour retracer le processus dans les pipelines du trésor public pour dénicher ou serrer le blocage chose faite l'oeil du président de la république le gardien des finances et des biens publics a impulsé les mouvements et ces soirs une partie des bénéficiaires a reçu le message d'accréditation de leurs comptes et les autres et pas encore ces athlètes ont compris que la patrouille financière que l'inspecteur général des finances a mis en place est la clé de l'éradication des antivaleurs dans la gestion de la chose publique ceci étant l'association des sportifs sans frontières par le biais de son président national maître paul junior kababa présente sa gratitude à l'inspecteur général des finances pour son sens élevé des responsabilités et d'impartialité et surtout des patriotismes pour l'obtention des résultats escomptés en outre l'association des sportifs sans frontières assaf formule son vœu de pouvoir outiller davantage l'inspection générale des finances des éléments importants pour permettre à cette institution gardienne des finances publiques de sauver les trésors publics qui a été longtemps saigné par les animateurs du secteur de sport pour assouvir leurs intérêts privés au détriment des ayants droit que vive le sport congolais que vive la sauf que vive l'igf le combat mené par l'inspection générale des finances visant notamment à lutter contre la corruption qui gangrène l'économie du pays très soutenu par les professeurs louzolobambi et ernest un pararo président de la ligue congolaise des luttes contre la corruption ces derniers l'ont manifesté mercredi 10 avril au cours d'une audience leur accordée par l'inspecteur général chef des services de l'igef jules alinguete vanessa macwebo et baker bayloré suite aux complots et allégations massongères que subissent l'inspection générale de finances et jules alinguete chef de service le professeur louzolobambi un pionnier de la lutte contre la corruption et le président de la ligue congolaise contre la corruption l'ikoko ont été ce mercredi 10 avril 2024 à l'inspection générale de finances pour apporter leur soutien indéfectible à jules alinguete victime des attaques fortuites provenant des prédateurs des finances publiques très touché par ses comportements inciviques les professeurs louzolobambi a voulu publiquement réconforter l'igf dans ses combats étant lui-même jadis victime de cette bande bien organisée j'ai été très touché de sentir la manière dont depuis un moment les tirs croisés ont commencé à être dirigés contre lui contre sa personne par devoir citoyen et en tant que compagnon de la lutte contre la corruption je ne pouvais pas rester indifférent je me suis donc par devoir déplacer pour venir le soutenir publiquement pour le grand travail de pionnier dans cette lutte qu'il est en train d'abattre et dont les résultats sont connus de tous dans le même ordre d'idées le président de la ligue congolaise contre la corruption ernest ompararo la société civile qui travaille déjà dans une synergie d'action de contrôle citoyen et étatique il était probant de soutenir l'igf tout en appelant à la résistance contre les tirs croisés des prédateurs on constate effectivement qu'il ya après il ya des tirs croisés il ya des attaques sans sans preuve qui sont dirigés contre un de nos partenaires et cela ça ne peut pas nous laisser indifférents c'est pour cela que nous sommes finis pour les renforts les réconfortés pour effectivement aussi étudier comment est-ce que nous pouvons répondre à ces attaques ému par la visite de ses hôtes jules à ligne était gendarme financier après les échanges fructueux promet d'intensifier les actions contre la prédation financière a-t-il rassuré ses invités qu'à tant qu'il est pionnier de ce travail il a tenu à venir vraiment demandant l'inspection générale des finances de tenir très bon et nous lui avions rassuré que face à toutes les provocations de la prédation financière nous répondrons par une intensification des actions de l'inspection générale des finances malgré les attaques de part et d'autre l'igf poursuit sans faiblir la lutte contre la corruption avec intensification de la patrie financière la république démocratique du congo va disposer d'ici à fin décembre 2024 d'un système national des surveillances de ses forêts et dans la perspective de renforcer ses mesures de sauvegarde de préservation des protections et des restaurations de son immense potentiel forestier la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction du bâtiment des ventes abritées ce laboratoire a eu lieu jeudi 11 avril à l'université de kinshasa suivez cet élément présidé par la ministre de l'environnement et développement durable fbazaïba la cérémonie a connu la participation de plusieurs officiels il s'agit notamment du ministre de la recherche scientifique gilbert kabanda directeur de l'université de kinshasa jean-marie kaembe et tant d'autres les travaux vont durer huit mois et seront entièrement financés par le gouvernement congolais en partenariat avec la société américaine wild life works carbone llc et son partenaire congolais ira congo srl à hauteur des millions de dollars américains ils seront donc exécutés par le cabinet dondo boni pour la ministre de l'environnement et développement durable il s'agit d'une oeuvre qui fera la fierté de la rdc ainsi que de l'afrique tout entière ici de rappeler que c'est depuis 2007 lors de la cop 13 à bali en indonésie que le secrétariat de la convention cadre des nations unies sur les changements climatiques avait exigé aux états membres du mécanisme international de mettre en place des systèmes nationaux des surveillances de forêts pour améliorer les mesurages le rapportage et la vérification des activités forestières dans leurs pays respectifs le projet concerne la construction du bâtiment devant abriter les systèmes nationales des surveillances des forêts de la rdc et son opérationnalisation une fois opérationnel ces laboratoires permettra au pays de renforcer ses mesures de sauvegarde des préservations des protections et des restaurations de son immense potentiel forestier cela consolidera les mesures prises dans ces secteurs par les gouvernements notamment l'opérationnalisation du conseil consultatif national de forêts les états généraux des forêts en vue de l'élaboration de la politique forestière du pays la révisitation de toutes les concessions forestières octroyées à ce jour en rdc ainsi que la création d'une autorité des régulations du marché de carbone le projet se fera en trois phases simultanées dans la construction du bâtiment la dotation en équipement de télé détection et analyse spatiale les renforcement de capacités des enseignants du département des gestions de ressources naturelles et des agents du ministère de l'environnement et développement durable dans l'apprentissage des techniques relatives aux systèmes de surveillance de forêts à l'université du south dakota en vue de mettre en oeuvre et conduire ces systèmes pour cette première phase le ministère de l'environnement a déjà versé un montant de 1 million de dollars américain au bceco via le fonds d'intervention pour l'environnement en lançant ses projets sur fonds propres le ministère de l'environnement et développement durable s'inscrit dans la vision du chef de l'état consistant à faire assumer au pays ses responsabilités au sujet des ressources forestières dont les services sont partagés avec l'humanité tout entière a déclaré la ministre eve bazaïba les plans de trésorerie de l'état prévoient une réalisation des recettes à hauteur de 4000 0,48 milliards soit 1,4 milliard de dollars américains ces recettes attendus seraient impulsés principalement par les rentrées au titre du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2023 en croire la note des conjonctures économiques de la banque centrale du congo suivez les finances publiques du gouvernement de la rdc se portent mieux en 2024 comparé à l'année dernière les tableaux des suivis de la situation financière de l'état produit par la banque centrale du congo à fin mars 2024 note une hausse de 28,8% des recettes publiques dégageant un excédent des trésoreries alors que les opérations financières de l'état avaient affiché un grand déficit à la période correspondante de 2023 pour le mois d'avril courant les plans des trésoreries de l'état prévoient une réalisation des recettes à hauteur de 4,048 milliards de francs congolais soit un montant équivalent à 1,4 milliard de dollars américains aussi la note conjoncture économique de la banque centrale indique que ces recettes devraient être impulsées principalement par les rentrées au titre du solde de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2023 cette même tendance haussière devrait se poursuivre du côté des dépenses publiques dont l'enveloppe mensuelle est estimée à 3 milliards 813 mille de francs congolais soit 1,3 milliard de dollars au 5 avril 2024 les tableaux des suivis de la situation financière fait état des recettes publiques s'élèvent à 378 milliards de francs congolais dont 205 milliards de francs congolais proviennent des régies financières la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et participation vient de réaliser un dépassement des assignations au premier trimestre 2024 soit 924 milliards 632 millions 246 mille 100 et 3,9 dont 8 francs congolais ce qui représente 107,64% de réalisation par rapport aux assignations de quoi pousser le DG Jean-Lucien Bonnier mais ECOFO ensemble avec les directeurs urbains centraux et provinciaux à renouveler leur engagement commun relatif à l'atteinte voire au dépassement des assignations pour l'exercice 2024 d'où la signature d'un acte d'engagement au cours d'une séance d'évaluation au siège national de la DGRAD reportage déterminé à réaliser des performances louables en termes de mobilisation des recettes les patrons de la direction générale des recettes administratives domaniales judiciaires et des participations Jean-Lucien Bonnier mais ECOFO n'est d'or pas sur ses lauriers c'est lui-ci envisage toujours des stratégies efficaces susceptibles de booster le rendement de cette régie financière ce mercredi il a tenu une réunion d'évaluation des recettes de la DGRAD au 31 mars 2024 avec les directeurs centraux et urbains en présentiel et en vision conférence pour les provinciaux il ressort de cette réunion un engagement renouvelé de toutes les directions de la DGRAD visant l'accroissement des recettes dans la perspective du dépassement des assignations pour l'exercice 2024 soit 4 264 milliards 676 130 539 francs congolais d'où la signature d'un acte d'engagement entre la direction générale et ses cadres de la DGRAD donc chacun de nous que ce soit les détails provinciaux que ce soit les détails centraux ou urbains que nous sommes aujourd'hui nous avons signé devant notre détails général que nous nous engageons à atteindre les chiffres qui nous ont été demandés par le gouvernement central nous avons globalement nous avons atteint et dépassé les assignations qui nous ont été donnés pour les trois premiers mois de l'année entre eux j'ai entendu globalement 100 et 7% chez moi par exemple c'était 108 j'ai entendu Katanga 103 j'ai entendu 110 et que donc si vous faites la moyenne nous avons dépassé le 100 et 7% globalement pour le premier trimestre 2024 il s'y est de souligner qu'après évaluation de recette de la DGRAD au premier trimestre 2024 il s'observe que cette régie financière a réalisé un dépassement des assignations soit 924 milliards 632 millions 246 mille 103,98 francs congolais ce qui représente 107,64% de réalisations nomination des judithes tout louca la direction des recettes administrative judiciaire domanial et des participations la DGRAD présente ses vives félicitations tout en témoignant son accompagnement à la première ministre à travers une mobilisation accrue des recettes suivez plutôt ces communiqués rendus par Lola Moussoko message de félicitations à son excellence madame la première ministre chef du gouvernement excellence madame la première ministre chef du gouvernement en mon nom propre et au nom de tous les cadres et agents de la direction générale des recettes administratives judiciaires domaniales et des participations DGRAD je vous présente les vives et sincères félicitations pour la marque de confiance que son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de témoigner en votre présence en vous nommant en qualité de première ministre du gouvernement de la république démocratique du Congo en effet la DGRAD et l'ensemble de ses cadres et agents vous promettent leur soutien inconditionnel à travers une mobilisation accrue de recettes non fiscales afin de donner à votre gouvernement les moyens de son action au profit du peuple congolais que les seigneurs vous accompagnent dans l'accomplissement de cette lourde tâche et comble vos prestations des bénédictions fait à Kinshasa le 11 avril 2024 jean-lucien boniémé et Kofo sachez qu'un second moratoire vient d'être accordé aux assujettis à l'impôt foncier 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs par la direction générale des recettes des Kinshasa à ses assujettis ont jusqu'au 30 avril prochain pour s'acquitter de leurs obligations fiscales suivez ce communiqué lu par cédric bachala communiqué officiel numéro 01 bar dgerka bar dge bar mm bar 005 bar lsn bar 2024 sur instruction de son excellence messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa la direction générale de recettes de Kinshasa des jerka en sigle informe les assujettis à l'impôt foncier IF 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs IRL exercices 2024 revenus 2023 ainsi qu'aux actes générateurs de recettes non fiscales à échéance du 31 mars 2024 qu'un moratoire est accordé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à tous les assujettis de déclarer et des pays en toute quiétude et sans contrainte au regard des dispositions de l'arrêté numéro SC bar 0027 bar cab bar gvk bar gnm bar 2022 du 31 janvier 2024 à cet effet il l'air est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours dépasser ces délais les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière fait à kinshasa le 1er avril 2024 michel moussaka mail en kai directeur général situation sur les marchés d'échanges les dollars c'est négocié à kinshasa à l'achat à 2800 francs congolais contre 2750 à la vente ce mardi 16 avril sur les marchés parallèles alors que les taux indicatif de la banque centrale du congo revient à 2767 cdef les dollars il s'observe donc une stabilité du taux d'échange sur les deux segments depuis la semaine dernière des potentialités et autres opportunités d'investissement en république démocratique du congo présenté aux opérateurs économiques allemands par les directeurs général du fonds des promotions de l'industrie bertin mudi mouchi ce qui dit c'était à l'occasion du séjour d'une délégation du fpi en date du 20 au 27 mars 2024 en allemagne précisément dans les villes des berlin et à novre suivez à berlin en allemagne la délégation du fonds de promotion de l'industrie fpi et de l'agence nationale pour la promotion des investissements anapi ont participé à la table ronde sur les opportunités d'affaires organisées par la chambre de commerce et de l'industrie allemande la dihk avec le concours l'ambassade de la rdc à berlin bertin mudi ce qu'est dit directeur général du fpi a saisi l'occasion pour présenter le travail de son institution à ses interlocuteurs en vue d'une éventuelle collaboration entre la dihk et le fpi le partenariat entre les deux parties vise le financement et l'intégration de l'industrie congolaise l'intervention du directeur général bertin mudi mou n'a pas laissé indifférent le président de la chambre de commerce et de l'industrie allemande peter adrian ce dernier a promis d'être l'ambassadeur du fpi auprès des opérateurs économiques membres de la dihk le lobbying de berthin mudi mou ne s'est pas arrêté qu'à la dihk il a été aussi porté à la chambre de commerce et de l'industrie des hannover une autre ville allemande où le fpi a pris part à la 20e réunion du groupe de travail allemagne afrique plusieurs industries germaniques dont cms volkswagen et tant d'autres y ont prépare une mission jugée concluante par le directeur général du fpi il faut noter que la visite de la délégation du fpi en allemagne s'inscrit dans le cadre des contacts que le directeur général bertin mudi mou tisekedi a noué avec plusieurs investisseurs lors de la foire du tourisme et des investissements tenus en janvier à madrid en espagne l'objet de la création de la tpi est de favoriser une introversion de l'économie congolaise parce que l'économie congolaise a vécu pendant plus ou moins 60 ans en vivant et l'importation mais nous n'avons pas vu un essor économique important il a fallu pour cela essayer d'inverser les choses de permettre à l'économie congolaise d'être introvertie c'est à dire procéder par une intégration horizontale de l'économie permettre à l'économie nationale de pouvoir se développer sur le plan horizontal lorsque l'investissement est grand et qu'une seule personne ne peut pas faire partie de cette activité on recourt à plusieurs personnes et de cette manière le fpi peut intervenir avec son fonds propre pour permettre à l'industrie de pouvoir entrer en fonction pour palper des doigts la réalité la délégation congolaise a visité l'usine de fabrication des véhicules volkswagen ici aucune caméra n'a été autorisée la délégation a parcouru toute la chaîne de fabrication de cette industrie automobile il s'y est de noter que l'état congolais a autorisé le fpi à lever le fonds auprès des bailleurs nationaux ou étrangers c'est pourquoi sa direction générale mais les bouchées doubles pour mobiliser les moyens financiers et inciter les hommes d'affaires à venir investir en république démocratique du congo bientôt une équipe d'opérateurs économiques allemands débarquera en rdc pour prospecter ses opportunités et passer à l'acte la rdc réservoir des matières premières dont toutes les grandes industries du monde ont besoin aiguisent de plus en plus les appétits des opérateurs économiques allemands fin de ces journales mesdames et messieurs le rappel de titres réunion de printemps du groupe de la banque mondiale et du fonds monétaire international une délégation du gouvernement congolais conduite par les ministres des finances et celui du budget déjà washington aux états unis pour y prendre part un produit minier d'exportation le cuivre affiche une tendance haussière des prix sur le marché international et enfin un marché des changes la situation d'accalmie s'est fait toujours observer sur les deux segments du marché et voilà c'est par là que nous mettons un point final à ce journal de l'économie mesdames et messieurs restez nous fidèles 1 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501